Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pantoute. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce samedi 13 mai 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités cryptos à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, un trader américain instable pourrait mener les acheteurs vers Bitcoin. Deuxième news, la Fed intègre son service de paiement instantané qui s'appelle FedNow à Metal Blockchain. Troisième news, Metamask étant les achats d'héteurs via Paypal aux utilisateurs américains. Ça, ça fait plaisir. Quatrième news, Twitter est un nouveau PDG. La crypto est-elle en danger ? Qui est ce nouveau PDG ? Et cinquième et dernière news, de grandes fermes d'extraction de cryptos modèles refroidis par immersion pour extraire le Bitcoin dans le désert du Moyen-Orient. Ça va être très intéressant aussi. Les amis, on va regarder tout ça. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipipi. Vous tapez ces petites fesses sonnettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi. Les amis, c'est parti. Ha ha. Les amis, première news ce matin. Le trésor américain instable pourrait mener les acheteurs vers Bitcoin. On nous dit que les faillites bancaires de ces dernières semaines auraient tendance à pousser, inciter les investisseurs vers de nouveaux moyens de protéger leur investissement. On a vu ça. Une, deux, trois petites faillites de banque, c'est la ruée vers le Bitcoin. Surtout que même le trésor américain, la plus grande des banques, paraît fragile en ce moment. Parmi les moyens alternatifs, le Bitcoin est très évoqué. On a eu pas mal d'articles qui nous disaient l'or et le Bitcoin, ça paraît pas mal pour se couvrir pour l'avenir. L'or permet aussi de calmer un peu la volatilité du Bitcoin. Ça permet d'avoir deux assets qui sont un petit peu complémentaires. Et donc, on a Hevy Feldman et Jonah Feldberg qui échangent sur les réactions possibles du marché à un défaut technique de la Fed. Le premier, donc, Avy, est responsable du trading des actifs numériques chez Golden Tree. Et le second, donc, Jonah, lui, est responsable du mondial du trading à Cumberland. Donc, c'est des gens qui aiment bien placer. Et d'après, un défaut technique se produirait si les États-Unis tiennent main brièvement sur le remboursement des obligataires. En gros, cette phrase un peu compliquée. Et en ce moment, les États-Unis, ils sont en train de se taper dessus, savoir est-ce qu'il faut monter le plafond de la dette ou pas. En gros, ça ne va pas très bien. Certains parlent des grands noms, des aramis, parlent de faillite des États-Unis, tout ça. On en est très, très loin. Il ne faut pas trop faire du complotisme et compagnie. En tout cas, ça peut picoter un peu. C'est assez préoccupant ce qui pourrait se passer. Et donc, ça, ça peut être très, très bien pour nos petites crypto-monnaies. Concernant la réaction du Bitcoin, si cela devait se produire ou même si cela, il y aurait juste un peu de peur, tu vois, vraiment. Genre, plafond de la dette, certains ne veulent pas remonter, d'autres veulent monter. Et puis après, il faut rembourser, il faut continuer le quantitatif tightening, il faut baisser le bilan, tout ça, tout ça. On fera une vidéo cet après-midi sur toute la macroéconomie, on en parlera. Et donc, si tout ça devait se produire, Feldman répond que mon pari est que le titre que le Bitcoin nous envoie de là, des 30 000, peut-être, mais 35 000. Donc, il est plutôt terre-à-terre, parce que 30, 35, ce n'est pas très loin. Fembourg, par contre, se montre beaucoup plus optimiste. Il déclare, je pense que nous pourrions certainement voir des sommets de tous les temps, peu temps, si les Etats-Unis étaient en défaut. Donc, lui, c'est un nouvel ATH, mais pourquoi pas ? Bon, on peut toujours un peu rêver, mais vu qu'on a eu 2, 3 petites petites faillites de banque, ça a quand même propulsé le Bitcoin assez bien, de 15 à 30. Après, ça n'a pas fait ça que de 15 à 30, mais ça fait des belles bougies quand même. On pourrait se dire que si vraiment ça commence à ne se sentir pas bon au niveau de la banque centrale américaine, au niveau même de l'État financier américain, ça pourrait être en faveur de l'or et du Bitcoin, tout simplement. On a vu que le Bitcoin se corrélait de plus en plus avec l'or dans les périodes de doute un petit peu bancaires. Et donc, d'après Fembourg, un défaut pourrait être l'événement le plus marquant de l'histoire financière. Selon lui, le prix du Bitcoin pourrait atteindre ou même dépasser des sommes historiques de 70 000 $. Il nous dit, je pense que vous verrez des gens transférer de l'argent fiat vers la crypto en masse et si le fiat devenait soudainement instable. Il a tout à fait raison. Regarde, on a vu au Venezuela, là où la monnaie se casse la troche, on a une inflation de plusieurs centaines de pourcents, du gros de n'importe quoi, la monnaie est dévaluée, mais alors à je ne sais plus combien de centaines de pourcents aussi. Enfin, c'est plutôt, bon allez, t'as compris, c'est pas 100%. Et donc, les gens se ruaient sur les cryptos. Le Venezuela a dit, hop, non, on interdit les transferts et les achats de crypto-monnaies parce qu'ils savent que les gens vont dégager leur monnaie fiat pour aller sur des cryptos. Et les pauvres, c'est la seule chose qui peut le sauver. Et t'as même Michael Sellor, le PDG de MicroStrategy, qui disait, eh oui, allez-y sur le Bitcoin, c'est la seule chose qui peut vous sauver. Donc, on ne se fait pas étonner que ce soit la même chose, tout simplement. Et le Bitcoin a atteint un sommet de près de 60 000 $ au moment où le monde entier subissait aussi un confinement assez sévère. C'est pendant l'explosion après le Covid. Donc, c'est ça aussi qui a fait que les gens ont été confinés chez eux. Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'impression aussi par la Fed et compagnie. Bon, tu connais l'histoire. Alors, et détenir des cryptos était un bon moyen aussi de paier en ligne, pour savoir, avec la pandémie derrière nous, quel autre événement pourrait causer une telle hausse ? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Premier événement qu'on pense, c'est une ré systémique. Encore, bim, sur les faillites bancaires. Encore une cascade de faillites de banques. Parce qu'on a vu que le Bitcoin, il aime bien absorber de la liquidité lorsqu'elle a faillite de banques. Et la deuxième chose, ce serait tout simplement les États-Unis, alors qu'ils ne se mettent pas en faillite, parce que ça ne peut pas, je ne pense pas quand même, il ne faut pas trop rêver. Mais en tout cas, les États-Unis, où les ailes commencent à un peu trembloter comme ça, genre, il faut relever le plafond de la dette, mais peut-être qu'on ne peut pas ou peut-être qu'on peut, même si on peut, ça montre que les États-Unis, ils gèrent très très mal leur machin. Donc, un peu de peur au niveau du dollar, au niveau du système financier états-unien, ça pourrait être pas mal pour les cryptos. Deuxième news, la Fedintech, son service de paiement instantané, FedNow à Metal Blockchain. On avait parlé de FedNow il y a quelques mois, et là, ça commence à se concrétiser. Et on dit que l'équipe de Metal Blockchain a révélé une intégration avec FedNow, le prochain service de paiement instantané de la réserve fédérale, cette collaboration potentielle immense, permettant aux utilisateurs de Metal de convertir instantanément des fonds en stablecoin et vice-versa. Cette fonctionnalité utilisée en la fonction envoyer ou recevoir de FedNow représente une avancée significative dans la connexion du système bancaire traditionnel avec le monde de la finance décentralisée. Non, pourquoi pas ? C'est vrai que FedNow, c'est quoi ? En gros, on va voir, mais c'est un système de paiement 24h sur 24, avec les banques qui seraient finalement ouvertes, entre guillemets, 24h sur 24, 7 jours sur 7. En fait, ils font ça pour pallier le problème par rapport à la DeFi, que les banques sont fermées le week-end, tout simplement, et les jours fériés, alors que les cryptos, non. Et donc, c'est un peu un mix entre les deux, un peu entre blockchain et services bancaires. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, FedNow, développé par Hazard Fédéral, il y a un système de paiement instantané qui assure des paiements presque instantanés entre les banques 24h sur 24. Et cette innovation devrait être lancée en juillet, donc c'est pas longtemps, bouleversant le paysage actuel où les résidents américains ne peuvent effectuer des paiements instantanés au niveau national que via des applications tierces, comme Paypal et Venmo ou des portefeuilles crypto. Et donc, Metal Blockchain, une création de Metallicus, c'est un réseau de crypto-monnaies basé sur le fork d'Avalanche, tout simplement. Il a été conçu pour finir des solutions respectueuses à la conformité pour les développeurs de la DeFi, se vantant de fonctionnalités intégrées, de vérification d'identité, donc de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent. Gros, gros KYC. Comme l'indique, sa revendication d'être construit sur la base de la conformité à la banque Secrete Act. En gros, ils ont fait un fork d'Avalanche. Ils ont mis bien beaucoup de KYC, de trucs qui permettent d'être clean, d'exactement savoir qui fait quoi, d'avoir ton nom, ton prénom, savoir combien de fois tu fais caca par jour, prise de sang et compagnie. Et donc, c'est ça qui va être utilisé. Voilà. Après, tu vas me dire, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que bon, on fait quand même un pont direct. Ça, ça sera un pont, Metal Blockchain, entre le système bancaire et le système crypto, tout ce qui est blockchain et tout. Donc, c'est qu'il y a une avancée dans les choses. Pourquoi pas ? Après, certains ne vont peut-être pas aimer ça, mais moi, je vois une petite avancée qui est positive, qui n'est pas trop mal. Donc, la collaboration pourrait potentiellement faciliter la mise en place de blockchains bancaires interconnectés, conduisant un écosystème de blockchains plus vastes et sécurisés, indépendants des oracles. Cela permettrait aux banques de traiter les paiements, de gérer les règlements et de rester connectés avec le système FedNow de manière rationalisée. Pourquoi pas ? Et on a March Horner, cofondateur et PDG de Metallicus, en outre, a suggéré que l'intégration pourrait aider les banques à se préparer pour une éventuelle monnaie numérique de banque centrale. Ah ! Ça, on n'aime pas trop. Ainsi que pour des stable coins émis par des banques qui peuvent interagir au sein d'un panier de monnaie stable coin. Alors, des stable coins émis par des banques, on aime bien, mais dès qu'on parle de monnaie mis par la banque centrale, on aime moins. Après, le problème aussi de la blockchain de Metallica, c'est que pour utiliser un truc comme ça, malheureusement, on veut savoir, on va tout contrôler. C'est un début. Parce que comme tu fais un KYC compagnie, on saura que c'est toi. En fait, si on pense ça du côté des banques, on se dit, bon, c'est comme une banque où on sait que c'est toi qui envoie des choses à droite, à gauche, et on sait exactement ce que tu fais. Donc là, c'est pareil, sauf qu'il y a une petite blockchain derrière. Mais il y a quand même un contrôle qui peut être, tu passes par un intermédiaire, donc ça peut être un contrôle qui peut être assez fort. Donc, FedNo a fait l'objet de critiques de la part de certains politiciens américains, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et le candidat à la présidentielle américaine, Robert Kennedy Jr. Ces derniers prétendent que le FedNo est un premier pas vers une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain, peut-être la Metallicus, qui pourrait, selon eux, porter atteinte à la vie privée. Toutefois, la Réserve fédérale a refuté toute association entre FedNo et une monnaie numérique de banque centrale. Mais bon, nous, on n'est pas dupes et peut-être que petit à petit, ça va faire ça. Alors, j'ai eu un abonné qui m'a fait un commentaire très intéressant et il va se reconnaître. C'est qu'il me disait, le gouvernement américain qui fait beaucoup de FUD sur les cryptos pour faire un peu tomber les cryptos, la SEC qui tire sur tout ce qui bouge. Romain, les États-Unis, depuis le début de l'année, c'est en moins des cryptos. On n'aime pas ça, on va essayer de casser le marché crypto. Et il me disait, est-ce qu'ils ne font pas ça ? Parce qu'ils savent que pour la monnaie fiat, ça ne sent pas bon pour les dizaines d'années à venir, on va dire, et qu'ils voudraient casser le marché crypto pour donner le temps aux gros institutionnels, aux banques, aux entreprises américaines de se positionner sur le marché crypto pour que lorsque les monnaies fiat, ça ira très mal, la majorité des entreprises américaines et le gouvernement américain saura positionner sur le crypto. Et c'est une réflexion intéressante en disant qu'ils veulent calmer, freiner, tu vois, le marché crypto pour avoir le temps de se positionner dessus et après, bim, de les laisser repartir. Pourquoi pas ? Alors, peut-être que ce n'est pas du tout ça, mais peut-être que c'est une piste de réflexion intéressante, j'ai trouvé. Voilà, donc merci à lui pour cette petite réflexion. Troisième news, Metamask étant les achats d'Ether via Paypal aux utilisateurs américains. Petite news qui n'est pas trop mal, le portefeuille de crypto-monnaie Metamask a commencé à déployer les achats d'Ethereum via Paypal pour les utilisateurs aux Etats-Unis, l'un des plus grands marchés de Metamask. La société affirme être le premier portefeuille Web3 à offrir des transactions entre Ether via Paypal. Énorme, entre ton Metamask et Paypal, tu peux envoyer, recevoir ton portefeuille aussi sur Paypal, donc tu peux te faire plaisir grâce à cette collaboration. En fait, ce qui est bien, il faut voir ça. Alors nous, peut-être, on s'en fout complètement. Moi, par exemple, on s'en fout complètement. Mais pour l'adoption du peuple, il faut penser vraiment à ça. Ce qui peut faire que le marché crypto, nous, ce qu'on veut dans le futur, c'est que le marché crypto, tout ce qui est blockchain, toute la crypto sphère soit de plus en plus adoptée, utilisée. Et donc, c'est grâce à des bons ponts comme ça qui vont permettre aux utilisateurs lambda, entre guillemets, celui qui connaît rien en crypto, de dire « Oh, moi, j'ai un portefeuille Paypal que j'ai depuis des années et des années. Oh, tiens, je peux acheter des cryptos et le mettre sur mon Paypal ? » C'est simple. Metamask. Après, si tu veux aller sur la DeFi, je peux envoyer sur mon Metamask via Paypal et aller sur la DeFi. Ça, c'est plus tard. Mais déjà, l'entrée, avoir un pont géant comme Paypal et d'autres qui permettent à n'importe qui d'acheter des cryptos et de les conserver, ça, c'est top. Nous, on adhère. Donc, la société affirme être le premier portefeuille à offrir d'être en action d'éther à Paypal. Et grâce à cette collaboration, les utilisateurs américains peuvent désormais choisir Paypal et Paypal à Metamask. Sûrement, le contraire aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle d'éther. Vous pouvez parler de Bitcoin ou d'éther, c'est bien. Ils ne disent pas « Vous pouvez acheter le Dogecoin avec Duva. » Et donc, la société gérée un code de Dogecoin, mais on préfère que ce soit Bitcoin ou Ethereum. La société de technologie financière s'est associée à la société mère de Metamask Consensys en décembre dernier, déclarant que le partenariat permettrait aux utilisateurs d'acheter des cryptos de manière transparente et d'explorer facilement l'écosystème Petit Web 3. Et oui, ça, ça fait plaisir. Paypal rejoint donc un large écosystème de fournisseurs de paiement déjà intégré à Metamask comme Coinbase Pay, Moonpay, Sardine, Sardine, je ne connaissais pas, ça doit sentir Sardine, Transac et Wire pour ne citer que cela. La nouvelle intégration est intervenue quelques semaines seulement après que Metamask a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptos avec de la monnaie fiat directement à partir de son application décentralisée de portefeuille. Ça aussi, c'est cool. Par contre, après, quand tu changes fiat en crypto, il faut comparer plein de trucs différents à savoir où il y a les moins de frais. Connu sous le nom de Bail Crypto, la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'acheter une gamme de cryptos en utilisant diverses méthodes de paiement y compris les cartes de débit ou de crédit livrément banquaires. Donc, ça fait plaisir de voir que Metamask est le portefeuille le plus utilisé de la planète. En gros, quand tu as un projet qui se crée, tu es connecté avec ton Metamask, c'est la base. Des fois, il y a certains projets, par exemple, tout 2020-2021, quand tu avais des projets Playtour, NFT et tout, tu n'avais que Metamask pour connecter sur leur site. Tu n'avais pas Coinbase Wallet, Trosbase Wallet. Donc, Metamask, c'est la base. Le Metamask, je dirais, limite, il est obligatoire d'avoir un petit Metamask parce qu'il y a plein de projets où tu peux mettre plus connecté qu'avec Metamask et pas d'autres portefeuilles. Et donc, ce qui manque à Metamask, ça serait pouvoir ramener du Bitcoin aussi dessus parce que maintenant, ils ont fait les NFT. La Blockchain Solana va bientôt arriver sur Metamask, je pense. Il faudrait aussi un peu la Blockchain Bitcoin et ça serait méga complet. Et donc, plus de 189 pays seront couverts par le service qui prend en charge plus de 90 crypto-monnaies sur 8 réseaux. Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB, Smart Chain, L'Avalanche et Phantom Optimism et Cello. Et pour chaque achat, la fonctionnalité prend en compte la localisation de l'utilisateur, les réglementations locales de manière à fournir un devis personnalisé. Donc voilà, nos Metamask, il se met bien, il continue à évoluer et nous, ça nous fait plaisir et surtout, ça évolue dans le bon sens entre guillemets, c'est que ça évolue vers une adoption même stream pour aider l'utilisateur qui comprennerait aux cryptos de pouvoir se mettre sur la crypto assez facilement. Quatrième note, Twitter, un nouveau PDG, la crypto est-elle en danger ? Alors moi, j'ai pas mal rigolé ces derniers jours parce que tu avais de tout vraiment les gens rigolaient, voici le nouveau PDG, voici le nouveau PDG et puis tu mettais de tout, c'était assez marrant. Dans plusieurs mois, après sa démission, Elon Musk a annoncé qu'il avait trouvé un remplaçant. La crypto sera-t-elle valorisée ou dévalorisée par ce nouveau remplaçant ? Près de cinq mois après avoir annoncé sa démission, Elon Musk revient sous le devant de la scène ceux avec une nouvelle qui ne laisse personne de marbre. Un volontaire se serait présenté pour prendre sa succession à la tête de Twitter et premier détail intrigant, si on en croit à la publication, le futur PDG réseau social serait une femme. Et pour l'instant, son identité n'a pas été révélée. Mais cela ne l'a pas empêché de susciter de nombreuses discussions sur l'avenir de la crypto sur la plateforme. Et donc, toutefois, si l'on regarde les choses de plus près, la crypto devrait continuer à trouver sa place sur la plateforme Twitter. En effet, il est possible que le successeur du milliardaire ait des vues similaires puisqu'il a été engagé directement par Musk. Et Musk, tel qu'on le connaît, lui, il ne rigole pas. Donc, s'il embauchait quelqu'un, il lui a dit tu vas faire comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Tu vois, vraiment, ce n'est pas le genre oui, je te fais copier. Non, ce n'est pas le genre d'Elon Musk. Et notons également que le PDG de Tesla a souvent insisté pour un futur PDG favorable au même coin. Mouais. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. D'ailleurs, il, lui, ne quittera pas Twitter. Oui, c'est clair, il continuera à faire ses tweets troll. Et à la place, il devrait continuer de superviser les opérations et attirer les fils à partir d'un poste de président exécutif. Et l'intégration du Dogecoin et les éventuelles manipulations du milliardaire devraient donc perdurer. Et en plus, comme il y aura un peu plus de temps, il va peut-être mettre un peu plus de tweets vraiment quand tu le vois tweeter des shitcoins, des même coins, ça représente mal le marché crypto. Il y en a plein qui connaisseraient une crypto qui doivent connaître. Oh, la crypto, c'est quoi ? C'est Bitcoin ? Ouais, c'est Dogecoin ? C'est le PPcoin ? Ouais, c'est ça. On va dire, c'est complètement... Ça t'a envie de pleurer quand tu vois ça quoi. Alors que la crypto, ce n'est pas du tout ça. C'est des écosystèmes géants. C'est le Bitcoin avec les ordinales, c'est les BRC, c'est Ethereum avec tout ce qu'il y a autour. C'est Cosmos, tu vois, c'est Chainlink, c'est des trucs splendides comme ça qui ont de l'avenir. Mais là, quand tu vois Dogecoin, Wojak, machin, voilà les amis, c'est bien pour spéculer, pour faire un peu de pognon ou pour perdre du pognon, mais ce n'est pas ça l'avenir des cryptos malheureusement. Bon, heureusement plutôt. Et donc la cryptosphère continue de faire des blagues à ce sujet de loin de s'inquiéter. L'industrie prend la nouvelle avec humour en l'ant même jusqu'à rappeler de mauvais souvenirs au public. Donc voilà, la nouvelle PDG de Twitter. Alors ça, c'est la PDG de la Médale Research et la copine de FTX simplement. Voilà, c'est elle et Sam Barquetfreak qui sont un peu, qui étaient à la tête de FTX et qui ont tout fait couler. Bon, et donc il dit voilà la PDG de Twitter. Ça, c'est marrant. Donc quoi qu'il en soit, il semblerait que les internautes ne doutent pas de la mainmise par Elon Musk sur la plateforme et n'hésitent pas à plaisanter quand au côté fantôme du poste de PDG. Et cinquième et dernier ce matin, les amis, de grandes fermes d'extraction de cryptos refroidis par immersion pour extraire le Bitcoin dans le désert du Moyen-Orient. Ça, c'est fou, tu vois cette image avec des ASIC qui tournent et ils sont complètement sous l'eau. C'est splendide. Et donc, on a Marathon Digital Holdings, une importante société de minage de cryptos basée aux Etats-Unis et Zero2, développeur d'infrastructures blockchain émergents, travaille au lancement de ce qu'ils affirment être les premières opérations de minage en Bitcoin en immersion au Moyen-Orient. Ah, c'est intéressant ça. Et donc, la plus grande installation de 200 MW sera construite à Mazdar City, le centre de développement durable d'Abu Dhabi, la capitale, les Émirats Arabes Unis et l'autre ferme crypto de 50 MW sera située dans la zone portuaire de Minas Aïed, précise le communiqué. Les sites seront alimentés par l'énergie excédentaire, ce qui permettra d'augmenter la charge de base et la durabilité du réseau électrique d'Abu Dhabi. En plus, tu vois, tout bénef, les deux entreprises ont souligné leur intention de compenser toute l'électricité produite de manière non durable par les certificats d'énergie propre. C'est beau ça ! Afin de commencer la réalisation du projet, on a Marathon Digital et Zero Two qui ont lancé un programme pilote pour établir l'efficacité d'une grande opération du minage du crypto à Abu Dhabi. Le climat chaud du désert rend le minage refroidi à l'air infaisable et un petit peu compliqué. Tu as dépensé un bras pour refroidir, ce n'est pas la peine. Donc, les premiers résultats du projet pilote indiquent qu'il est désormais possible d'exploiter des sites miniers dans les Émirats Arabes Unis grâce à une solution d'immersion pour refroidir les mineurs ASIC. C'est intéressant, conçus sur mesure par les deux entreprises et à la mise en œuvre d'un logiciel propriétaire pour optimiser les performances. C'est une bonne petite upgrade ça ! Et donc, les détails du projet d'exploitation minière viennent après que les analystes ont récemment prédit que l'augmentation des pressions réglementaires, des coûts énergétiques et des taxes dans les points chauds actuels de l'exploitation minière, en gros aux États-Unis, pourra entraîner une nouvelle migration des mineurs de crypto-monnaies vers les géodélections plus favorables. Ils sont malins ! Et on a vu que les Emirates Arabes Unis veulent devenir un hub crypto. Ils ont fait une espèce de plateforme, une espèce de... Ils veulent faire une petite Silicon Valley en mode crypto-friendly où venez les entreprises, il n'y aura pas de taxes, on va vous donner du pognon, on vous donne une infrastructure toute noble, toute géniale. On a vu ça ces derniers mois. Et là, pareil, pour le minage, ils essaient de faire des trucs de fou parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, ça tire sur tout ce qui bouge, ça tire sur les mineurs, ça tire sur les boîtes. Eh bien, ils vont partir, ils vont aller là où ils les accueillent sachant que Coinbase, rappelez-vous, il y a quelques jours, il était aux Émirats Arabunis. Tout simplement. Donc, les amis, pour les news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Soyez très peu dans ce marché crypto. On se retrouve cet après-midi pour la vidéo macroéconomie. On fera un tour sur le système financier américain et européen à savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils ne vont pas bien parce que la macroéconomie, ça a un impact direct sur les cryptos, il ne faut pas oublier. On se retrouvera ce soir pour la vidéo d'analyse Bitcoin, Ethereum et quelques cryptos que je vais sélectionner. Donc, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée et on se dit à cet après-midi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada